Bonjour les amis, aujourd'hui à Carrément Live Justice, j'ai l'honneur d'avoir les deux chefs de département avec nous des programmes de justice. Monsieur Michel Tarrien qui est situé au campus d'Edmonston puis monsieur Yvan Roy qui est situé au campus de Dieppe. Les gars, je vous remercie infiniment d'avoir accepté ce live ici avec nous pour discuter effectivement de nos programmes de justice. Michel, on va commencer la balle avec toi. À Edmonston, les gens qui seraient intéressés de prendre un cours en justice, quel cours qui serait offert à Edmonston? On offre deux formations dans le domaine de la justice, soit technique correctionnelle et technique parajudiciaire. C'est deux programmes de deux ans chacun, donc 80 semaines et la première année est commune. Perfect. Fait que ça là, c'est profil A, right? C'est fait pour quel style d'étudiant, quel étudiant ou quelle personne serait intéressé au CCNB pourrait venir? Profil A, ça veut dire profil A, ça veut dire quoi? Ça veut dire le diplôme de 12e année ou son équivalence. Il n'y a pas autre qualification que le diplôme de 12e année ou encore un diplôme en compétences essentielles ou un diplôme secondaire pour adultes ou aussi accepté ou encore un certificat en compétences essentielles en lien avec le programme choisi ou encore un G1D. Donc, c'est ça, c'est le profil A. Super. Fait que comme vous voyez, les amis qui nous écoutent sur Facebook, le programme de justice, là, c'est fait pour Nebel the Key. Yvan, par exemple, je pense que l'étude de technicalité, par exemple, j'ai l'impression, est-ce que tu peux nous clarifier si un étudiant, qu'est-ce qu'il a de besoin pour être accepté même si c'est le profil A? Bien, c'est sûr qu'une des choses qu'on met l'emphase dessus, c'est la déclaration de casier judiciaire négatif. Donc, on demande à tous les étudiants qui participent à nos programmes en justice de l'avoir. Puis, il y a une raison très simple, c'est que les milieux dans lesquels les étudiants vont aller travailler éventuellement, bien, on demande un niveau de sécurité beaucoup plus élevé. Donc, c'est pour ça qu'on demande à nos étudiants d'avoir leur déclaration de casier judiciaire négatif qui est fourni lorsque c'est demandé au début de leur formation. Comparativement à Michel, qui, dans son programme, dans son campus, qui a le cours de technique correctionnelle puis le cours parajudiciaire, moi, j'ai aussi le cours de correctionnelle. Donc, on a les mêmes cours, mais également, on a la différence, on a technique policière puis on a intervention en délinquance. Donc, c'est la différence qu'on peut retrouver dans nos différents camps. Super. Puis, comme Michel l'a dit tantôt, je pense qu'une question qui relève beaucoup quand on fait nos présentations, puis j'ai l'impression que quand vous faites vos présentations dans les écoles, c'est après ma première année que j'étais en délinquance puis je décide, ouf, tu sais, moi, délinquance, c'est pas ça, je veux m'en aller en technique policière ou même parajudiciaire. Est-ce que je dois recommencer du début? Donc, je vous laisse. Bien, Michel, vous pouvez en parler aussi, mais non, la première année est commune pour tous nos programmes de justice. Donc, il arrive souvent qu'un étudiant, quand il va faire son choix, va en choisir une des quatre options qu'il y a au CCNB. Mais pendant l'année, on a souvent des discussions, Michel, pour avoir les mêmes discussions que moi, avec des étudiants qui disent, bien, je suis peut-être pas faite pour correctionnelle, peut-être parajudiciaire, mais on va m'aller mieux ou vice-versa. Notre première année, étant donné qu'elle est commune à tous nos programmes, ça permet aux étudiants, justement, soit rendus au congé des fêtes ou à la fin de l'année, de déjà entreprendre cette démarche-là. Puis des fois, si on peut, on peut déjà transférer l'étudiant, parce que sa démarche est vraiment claire, dès le deuxième trimestre, on peut le faire lorsque l'étudiant a fait les mêmes cours. Puis on permet également, dans le cas de Michel, c'est la même chose, c'est que si j'ai un étudiant qui veut aller étudier à Edmonton ou qu'Edmonton veut venir au collège à Dieppe, parce que c'est pas exactement la même spécialité, on fait ces échanges-là. Puis souvent, ça nous arrive cette année. D'ailleurs, on s'est parlé de temps en temps, justement, parce qu'on a des étudiants qui veulent, un, aller à Edmonton, qui était à Dieppe, puis quelqu'un de Dieppe qui veut aller à Edmonton. Donc, on permet ça entre la première et la deuxième année, parce que c'est le bon moment pour pouvoir le faire. C'est fantastique, ça. Si tu permets aussi, souvent, les étudiants, juste pour s'assurer qu'ils savent dans quel domaine qu'ils s'inscrivent, c'est important de souligner qu'en plus de cas judiciaires négatifs, qu'est-ce qu'on met beaucoup d'enforts, c'est la forme physique. Donc, surtout l'endurance, le cardio. Donc, c'est important que les étudiants intéressés de domaine de la justice soient aussi des étudiants qui aiment l'activité physique, qui sont prêts à faire beaucoup de cardio, de forme physique. On ne parle pas aussi de force physique. C'est pour ça qu'autant de femmes que d'hommes sont des bienvenus. Nous, on va leur apprendre des techniques. Comment, justement, multiplier la force musculaire avec une bonne technique. Mais le cardio, ça, c'est vraiment responsable d'avoir une bonne forme physique. En plus, un autre élément qui est important, c'est la langue seconde. C'est un domaine où on utilise les deux langues officielles du New York, l'anglais et le français. Donc, il faut une bonne maîtrise des deux langues. On donne beaucoup de cours de langue à l'intérieur du programme. Donc, ça permet aux personnes de devenir fonctionnaires dans les deux langues. Mais c'est important de dire que c'est un travail qui exige la compétence dans les deux langues. Merci, Michel. Pour ajouter ce que je disais, Oui, bien, c'est, j'allais dire, peut-être, on pourrait t'aider, par exemple. Si tu t'inscrivais dans notre programme, on t'aiderait. J'allais dire, Chris, que j'ajouterais à ce que Michel disait, c'est quand on ajoute la compétence physique et aussi au niveau langagier, c'est pas nécessaire, comme on dit, c'est pas par rapport à ce qu'on veut avoir, mais c'est le milieu le demande. Parce que lorsque l'étudiant va se rendre dans les milieux de travail, je pense, dans le milieu correctionnel, par exemple, eux ont leurs propres tests au niveau de la physique. Donc, c'est sûr et certain que s'ils le font pas chez nous, quand ils vont arriver aux tests physiques de la province, ils sont pas capables de le faire. C'est la même chose pour la GRC quand on parle des policiers. Donc, on permet aux étudiants, oui, qui ont déjà une bonne forme, mais on va les aider à la maintenir, à l'améliorer pendant qu'ils sont en formation avec nous autres. Merci, Yvan, tellement apprécié ce petit point-là. Michel, tu as une question pour toi. Tu avais survolé tantôt le cours de parajudiciaire. Peux-tu nous expliquer un peu, ça consiste, genre, ça mange quoi en hiver, ça, le cours de parajudiciaire? Parce que quand on fait nos présentations dans les classes, mais il y a beaucoup de gens qui nous posent cette question-là, puis on leur donne des réponses, mais jamais demander à l'expert qui peut nous dire, puis à nos futurs étudiants. La grosse différence entre les programmes de justice, c'est vraiment, vraiment la clientèle. C'est ça qui fait la différence. En premier avot, ils ne pensent pas, mais c'est vraiment la clientèle. Donc, si on parle de correctionnel, c'est quoi la clientèle? C'est des détenus. Tu travailles dans un centre de détention, essentiellement. Si tu parles de policier et de parajudiciaire, c'est quoi la clientèle? C'est le grand public, monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est une clientèle vraiment différente et tu n'agis pas de la même manière avec des détenus que tu vas agir avec le grand public. Les délinquants, je vais laisser Yvan et Napont, mais c'est essentiellement ta clientèle, bien, c'est des juvéniles. Donc, c'est vraiment la clientèle avec qui tu vas travailler. C'est ça les grosses, grosses différences entre nos quatre programmes dans le domaine de la justice. Donc, correctionnel, c'est dans les centres correctionnels, ta clientèle, c'est des détenus. Policier et parajudiciaire, ta clientèle, c'est grand public. Et délinquance, bien, c'est des juvéniles. Alors, c'est quoi la différence entre policier et parajudiciaire? C'est là, c'est le type d'emploi. Donc, pour devenir policier, c'est une formation de deux ans, mais qui te prépare vers une institution de formation policière, soit la JRC ou police de ville et provinciale. Et parajudiciaire, bien, ça, ça t'amène directement au marché du travail. On parle de quoi? On parle des douanes, sécurité privée, sécurité publique. Même la SPCA va embaucher des agents à leur niveau. On va parler aussi de la Cour de justice, le shérif, les agents des 17-Urbanswick. Et un autre point important que je veux souligner, que je leur dis souvent à ceux qui sont intéressés dans le domaine, les domaines en justice sont si interreliés que réellement, quelqu'un qui a sa formation de deux ans chez nous peut aller de domaine à l'autre, OK, sans trop de difficultés. Et les employeurs, ils savent ça. Puis, même si quelqu'un applique dans un salle correctionnel, avec un cours de technique policière ou on a un cours de parole judiciaire, il va voir son entrevue, puis il a des chances de rentrer. Et l'inverse, c'est aussi vrai. Super. Merci, Michel. Ça a tellement clarifié dans mon point de vue, puis j'ai l'impression que les gens qui vont nous écouter aussi. Yvan, technique délinquance. Oui, bien, Michel faisait vraiment un très bon exemple quand on parle de la clientèle à laquelle on travaille lorsqu'on finit notre formation. Effectivement, au niveau de l'intervention à délinquance, le mot clé délinquance, mais en même temps, on parle de travail social. Donc, on travaille avec différents types de clientèle. Ça peut être des jeunes, un peu moins jeunes aussi. Les emplois dans le domaine sont tellement variés. Ça peut être de travailler avec des jeunes délinquants qui ont des ordres de cours à suivre. Ça peut être dans des maisons de jeunes en prévention. Donc, souvent, il y a des écoles qui ont des maisons de jeunes à proximité de leur école. Donc, on voit plusieurs de nos étudiants se retrouver dans ces milieux-là. Puis, également, ça peut être de travailler également avec un détenu qui est en fin de peine, par exemple, puis qui doit se réinsérer en société. Donc, ça peut être justement d'aider quelqu'un de se réinsérer. Donc, comme Michel mentionnait, c'est que c'est des vastes communicants. On a l'impression que l'intervenant à délinquance, c'est uniquement, mettons, avec les jeunes, mais ça peut être beaucoup plus vaste que ça. Puis, c'est vraiment proche du milieu correctionnel, du milieu policier. Le milieu policier, moi, je le vois comme, c'est un domaine où on veut travailler avec le public en général, donc, dans prévention. Lorsqu'on travaille en milieu correctionnel, bien là, les personnes ont eu des peines. Donc, on est en train de travailler à les réinsérer en société. Puis, en intervention à délinquance, bien, c'est travailler un petit peu avec plusieurs de ces milieux-là, justement, pour aider à la transition. Définitivement. L'autre question qu'on reçoit souvent, c'est, bon, futur étudiant me dit, moi, je veux m'en aller à la technique policière, puis, je peux-tu m'en aller tout de suite comme police de ville? C'est quoi, une fois qu'il sort de Chine avec deux ans d'expérience, l'étudiant qui a fini en correctionnel ou même en policière, c'est quoi l'étape prochaine pour devenir police de ville ou même aller à la GLC? Ça leur ouvre quel port? Nous autres, c'est sûr et certain que lorsqu'on va faire la distinction entre les deux, au niveau policier, bien, c'est sûr que les académies de police, un étudiant qui gradue dans des programmes n'ira pas nécessairement directement travailler dans les corps policiers, que ce soit municipaux ou provinciaux. Il y a des corps provinciaux, mais également fédéraux, comme on parlait de la GLC. Donc, il y a des académies qui existent, justement, pour pouvoir aller dans ces académies-là pour être sélectionnées. Nous, le CCNB, on est quand même privilégié parce que je regarde à l'Académie atlantique de police qui fournit les policiers dans les milieux provinciaux et municipaux. Bien, eux ont leur propre école à l'île du Prince-Édouard et ils acceptent de nos étudiants. Donc, si nos étudiants choisissent ce chemin-là, il y a des places pour eux. Donc, ça, c'est déjà très intéressant pour un étudiant. Puis également, bien, le cours, étant donné que c'est un cours préparatoire, en parlant de technique policière, bien, ça les prépare, justement, à l'Académie de police à Régina. Donc, encore là, c'est sûr que c'est le processus de la GRC. Mais la première étape du processus de la GRC, habituellement, les étudiants qui finissent leur cours, bien, ils passent à la deuxième étape parce que la GRC reconnaît la formation qui est donnée dans les collèges communautaires. Donc, ça donne un avantage à un étudiant, effectivement, qui vient toujours de graduer, de pouvoir dire, bien, je vais aller appliquer. Puis, il ne faut pas se le cacher, ces métiers-là, c'est des métiers sélectifs. Donc, ils demandent un certain niveau au niveau de la part de l'étudiant. Michel parlait tantôt de l'aspect forme physique, mais il y a aussi tout le travail communautaire que la personne fait. Donc, on fait une enquête communautaire sur les candidats. Et les deux angles qui sont en formation, souvent, ça aide à l'étudiant, justement, à se monter un bon portfolio communautaire d'implication de citoyens qui peut impressionner, effectivement, la GRC à les prendre pour leur académie ensuite. Super. Si tu permets, je vais juste rajouter, sur ce que Yvan va dire, je vais stresser le point qu'ils n'ont pas besoin, dans les cinq étapes pour entrer dans la GRC, ils n'ont pas besoin de faire la première étape. Puis, c'est important. Ça, c'est bon pour les quatre programmes à justice. Oh, nice. Les quatre programmes à justice, ils n'ont pas besoin de faire la première étape. Et cette étape-là, qu'est-ce qui est important de noter? Le taux de réussite de l'examen de la première étape est environ de 50 %. Donc, ne pas avoir à faire la première étape, c'est un gros, gros avantage pour quelqu'un qui s'est intéressé à la GRC. Quand on parle de première étape, on parle effectivement de l'examen écrit, c'est ça, là? Oui, exactement. Est-ce qu'on l'offre dans nos programmes ou c'est à cause que les deux ans… C'est à cause des deux ans. Puis, la GRC a vu notre syllabus de programme, autrement dit la description du programme. Et eux ont établi effectivement que ce qui a été vu pendant deux ans, bien, ça équivaut effectivement à la première étape de leur processus de sélection. Super. Tu sais, ça ouvre tellement de portes. Puis, c'est tellement intéressant de mon côté à moi qui, je savais qu'on offrait ces cours ici. Mais en savoir plus puis davantage, écoute, de mon côté à moi, j'ai appris beaucoup. Petit mot de fin. Est-ce que, Michel, je vais lancer la balle à toi, un étudiant qui rentre en septembre, qui pourrait s'attendre à quoi en tant qu'enseignant, comme ces enseignants qu'il va avoir, comme l'étudiant, est-ce que c'est des anciens polices, est-ce que c'est des anciens agents correctionnels? Tu sais, peut-être qu'on pourrait juste donner, juste pour terminer, un étudiant qui va arriver chez nous, parce qu'on sait, tous les étudiants qui viennent chez nous sont enseignés par des professionnels de métier. Fait que, Michel? Exactement, bien, c'est juste, en correctionnel, j'ai un homme Doris qui a fait sa carrière dans les centres correctionnels et qui est une de nos enseignants. À Paris, on a un ancien shérif aussi qui enseigne pour nous autres présentement. J'ai aussi une spécialiste en criminologie qui a fait son bac à Fredericton, à St. Thomas, en criminaux. J'ai des enseignants de langue aussi, en relation humaine, de gym. Donc, on a vraiment une belle expertise dans différents domaines et le programme vraiment touche à différents domaines. Donc, c'est important d'avoir des spécialistes dans tout ce qu'un domaine. Oui, bien, pour rajouter là-dessus, je te dirais que la compétence des enseignants, pour moi, c'est cruciale parce que les étudiants, lorsqu'ils ont ces personnes-là devant eux autres, c'est des gens qui ont déjà travaillé dans le domaine, qui ont déjà été dans une prison fédérale, qui ont travaillé avec des jeunes délinquants, donc dans différents domaines. Donc, c'est sûr et certain que c'est fort apprécié de la part des étudiants. Quand ça vient le temps, à la fin de leur formation, de trouver le bon chemin, bien, c'est sûr que leurs enseignants, c'est des bons conseils, sont bons conseils pour nos étudiants. Définitivement. Les gars, je vous remercie sincèrement encore une fois d'avoir pris le temps ce vendredi ensaléé qu'on a aujourd'hui. Pour tous ceux qui nous écoutent sur ces CNB sur la route, on va être de retour la semaine prochaine pour un autre carrément live. Notre invité va être nommé lundi, donc attendez à la petite surprise. Les gars, je vous souhaite une fantastique fin de semaine. Encore une fois, merci beaucoup. Et on va s'entamer avec... Si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez suivre les questions sur les questions CCNB Web. Ça nous ferait un plaisir de les acheminer, que ce soit envers Michel ou envers Ivan. Ils vont s'assurer, comme je suis certain, d'un suivi très près. Passez une belle fin de semaine et on se part plus tard. Salut, Chris! Bye! Bye!